Hello tout le monde c'est Redfish et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ce sera la première partie de mon sketchbook tour donc comme vous pouvez le voir ce carnet-ci je fais vite fait un petit tour des stickers alors ici un sticker du mon Fuji japonais que j'ai acheté à la Polymanga un sticker qu'une amie m'a ramené du Japon un sticker de Stephanie Pessoa un lama un sticker de Lord Grey et un sticker de alors son nom c'est ma routine vitamine un truc comme ça je vous mettrai ça à l'écran quand j'aurai retrouvé on peut commencer tout de suite par l'intérieur donc j'ai commencé ce carnet le 9 novembre et je l'ai terminé le 16 février voilà la première page donc pour les deux pages suivantes je vous laisse regarder ma vidéo sur comment commencer un carnet et le terminer éventuellement et on peut commencer directement par faire un petit tour de mes dessins alors ça c'est fait à la gouache alors ce qu'il faut savoir si vous ne le savez pas déjà c'est que je dessine énormément en cours ce qui fait que beaucoup de ces dessins sont faits avec les feutres que j'ai dans ma trousse d'école du coup donc stylo à billes etc voilà et tout ce qui est fait à la gouache par exemple c'est vraiment fait à la maison je ne vais pas prendre mes gouaches à l'école ça m'est déjà arrivé de prendre mes aquarelles mais pas mes gouaches alors ça c'est un test raté du challenge pastel girl pastel girl c'est un truc qui a couru sur instagram pendant un moment mais je ne suis pas très contente du résultat parce que j'ai voulu tester un nouveau type de line ici c'est le premier dessin de monsieur fatigue qui a une nouvelle haussée en fait qui a dans un long 14 ans mais qui a l'air d'avoir son 50 ans à cause de ces cernes monstrueuses il est inspiré de mon état normal en classe cette page a été recouverte 3 fois et le dernier truc que j'ai laissé en place c'est cette aurore boréale c'est fait à la gouache et au crayon et ici un print de Stéphanie Pessoa j'ai trouvé qu'ils allaient très bien ensemble ces deux dessins là j'ai voulu tester quelque chose avec ces papiers pour me dire d'avoir plus de backgrounds à travailler et je ne suis pas très contente du résultat mais bon je ne pouvais plus trop changer je l'ai besté quoi ça c'est un dessin que j'ai fait en maths enfin je ne sais pas si le dessin je l'ai fait en maths mais ça a l'air très inspiré en tout cas et j'ai fait des maths dessous oui une dérivée merveilleux là c'est un dessin de Flora trop mignonne une fille à la gouache simplement et des petits croquiers alors ça je voulais faire une peinture à la gouache complète avec ça donc en grand mais je n'ai jamais eu le temps de le faire en fait mais j'ai imaginé toute une histoire avec ce petit automate de bibliothèque qui irait chercher les livres j'ai imaginé plein de choses comme ça avec des petits escaliers dans les bibliothèques et tout un truc assez mignon et steampunk dans l'idée là c'est un dessin que j'ai fait à partir d'une photo sur Instagram de Nasty Magazine et c'est un random dessin que je voulais faire au digital et que je n'ai pas fait non plus de nouveau Monsieur Fatigue un petit truc ici c'est MrKid sur Instagram il y avait une photo de lui comme ça en noir et blanc coupé ici et ici donc c'est pas parce que c'est un zombie ou quelque chose comme ça et voilà et je l'ai fait avec des couleurs assez subjectives donc pas les couleurs de la vraie vie vu qu'il n'a pas les cheveux violets ni les poils violets ni la barbe violette ça c'était une allégorie des désirs vins que j'ai fait en cours de philosophie donc c'est très compliqué de vous expliquer tout ça mais en gros voilà c'est les désirs vins voilà les petits dessins là c'est une double page que je n'aime pas du tout donc on va très vite passer un croquis pour un je dessine vos haussées d'ailleurs ça finit dans cette position là avec pas ce style là j'ai fait un style plus délicat mais bref j'ai juste fait des croquis comme d'habitude une femme champignon un peu dérangeante un projet que je n'ai jamais fait de nouveau un je dessine vos haussées en fait non c'était dans la même vidéo mais c'est un deuxième haussée ne me demandez pas pourquoi ce crabe là est juste collé là je ne sais pas exactement pourquoi j'ai collé ça alors là c'est Flora du coup mon haussée et j'ai pris en photo en fait le croquis pour le refaire au digital donc pour mettre les couleurs au digital et est-ce que je vais réussir à vous... oui j'arrive parfaitement à glisser entre les pieds du trépied et là voilà la version digitale du coup de ma Flora je suis d'ailleurs très très contente de voir tous vos dessins pour le concours ça fait plaisir j'en ai reçu quelques-uns seulement pour l'instant parce que je tourne la vidéo du coup deux jours après avoir posté celle du concours j'ai fait la même chose là avec mon autre C.E.L.E. donc on va refaire cette opération périlleuse que de glisser le carnet entre les pieds du... voilà et voilà la version digitale qui est assez pixelisée parce que j'ai pas appris le bon format de calque et j'ai eu la flaine de recommencer une fois que j'étais avancée assez loin j'ai remarqué que c'était quand même vachement pixelisé et que c'était difficile de travailler avec mais bon bref je voulais faire la même chose avec Ewen qui était jusqu'à ce que je créais Monsieur Fatigue mon seul haussier masculin et en fait je me suis rendu compte que déjà il y avait beaucoup de problèmes de proportion que j'ai eu vraiment beaucoup la flaine de régler et en plus j'ai reçu ma tablette graphique entre temps du coup j'avais pas envie de m'attarder là-dessus un dessin que j'ai fait pour une vidéo Monsieur Fatigue de nouveau une espèce de louche louche, je sais pas trop ce que c'est là des dessins faits en 5 minutes d'animaux avec un générateur c'est un peu compliqué à expliquer tous ces trucs donc je vous laisse juste regarder là j'ai dessiné un lion mais sans référence du coup il est pas parfait là c'est Ewen et Gaïa Gaïa qui est trop grande d'ailleurs par rapport à Ewen parce que normalement elle est très très petite Gaïa elle est là enfin il est quand même plus grand qu'elle mais elle doit être plus petite que ça et ils sont en train de faire la récolte et j'ai créé un fruit qui s'appelle le choumi alors le choumi c'est un fruit en fait on peut à peu près de cette taille là on peut manger la membrane qui est très épaisse ça fait comme finalement de la pomme ou de la mangue plutôt j'ai comme de la mangue au niveau de la texture l'intérieur ça fait comme une grenade donc avec plein de petites baies qui explosent quand on les croque et ici dans cette zone là c'est une espèce de mousse ça me fait penser à genre comme de la glace au fruit de la passion vous voyez et en fait la particularité de ce fruit en plus d'avoir plein de trucs à l'intérieur c'est qu'en plus la feuille à l'intérieur c'est comme un agrume donc en fait c'est pas vraiment une feuille mais ouais c'est en fait on peut voir l'intérieur de la feuille qui est très épaisse et que tu peux aussi du coup croquer là c'est un dessin de carabistouille Audrey dans ma classe voilà si vous pouvez aller la suivre sur Instagram elle pose plus grand chose en ce moment mais c'est trop chou ce qu'elle fait, j'aime trop des études à la gouache donc ça c'est un arbre harpe ça c'est un paysage que j'ai je me suis très fortement inspirée voire j'ai copié la construction d'un paysage d'une youtubeuse qui expliquait justement comment bien faire un paysage c'était une vidéo très intéressante et j'ai trouvé son paysage magnifique donc là dans son dessin à elle il y a une espèce de tigre j'ai pas refait exactement la même chose mais j'ai repris la construction si on veut du truc donc oui, voilà je vous mettrai le nom si je retrouve parce que je suis pas sûre de le retrouver là c'était pour un projet en art visuel donc un travail que je devais rendre où j'ai vachement torturé les règles pour faire ce que j'avais envie de faire et ça a bien payé en fait au final on était censé faire un truc que en noir et blanc en utilisant de la couleur en tant que touche mais j'ai décidé d'utiliser du rouge dans toutes ses nuances et pas seulement en tant que touche et de mettre du noir et blanc seulement en fond donc oui, là j'ai un petit peu fait de la merde au niveau de la règle là c'est juste un truc dégueu de test du coup voilà là j'ai protégé avec une feuille de papier calque parce que comme c'est du crayon ça vient salir l'autre page voilà ça c'est de la peinture périmée voilà, elle fonctionne très très bien pour de la peinture périmée des petits dessins que j'ai collés hop alors là on arrive sur une page assez spéciale donc là c'est juste un dessin que j'ai fait en cours de français sans référence mais à partir de là c'est des dessins que j'ai fait à partir de poses dans Black Clover le manga j'ai repris certaines poses donc par exemple là vous voyez j'ai pris Asta et j'en ai fait une autre pose une autre intention mais avec Monsieur Fatigue c'est pas vraiment de la copie c'est du vol d'idées on va dire c'est du vol de pose c'est vraiment juste pour m'entraîner c'est pour ça que je poste pas ces dessins même si j'en suis assez fière je les poste pas parce que techniquement il y a quand même des éléments que j'ai à peu près volés et voilà c'est pas authentiquement des miens mais c'est juste pour m'entraîner que je le fais et voilà par exemple là j'ai quand même changé par exemple le pied pour qu'il passe dans le cadre la main parce que je sais que j'aurais pas fait comme ça des choses comme ça là c'est Gaïa alors là j'avais repris la pose de Luc Volta que j'essaye de passer de nouveau voilà j'avais repris cette pose là pour la faire avec Gaïa ici et voilà mais j'ai dû changer 2-3 trucs par exemple là par exemple comme elle a pas exactement la même morphologie qu'un être humain il y a pas mal de choses que j'ai dû changer pour qu'il y ait un équilibre dans le dessin donc c'est pas complètement de la copie parce que j'essaye quand même d'adapter à la morphologie de mes personnages mais voilà ça reste quand même là par exemple la main j'ai complètement gardé comme il l'avait fait j'ai juste remis les éléments d'articulation que je fais à tous mes dessins parce que je trouvais la main absolument splendide comme il l'avait dessiné d'ailleurs j'aurais dû affiner plus de poignets voilà c'est ce que je vois maintenant c'est ce que j'ai évolué je trouve que c'est très très intéressant ici que j'aurais dû faire aussi mais bon voilà je vais pas tout faire et puis par contre j'ai tourné un peu la tête et tout ça pour faire quelque chose qui ressemble plus à Flora j'avais même oublié l'oreille d'ailleurs son oreille d'elfe je sais pas pourquoi j'avais oublié des fois j'oublie son oreille d'elfe comme si c'était enfin quand je veux dessiner Flora j'oublie et quand je dessine quelque chose et la faire ressembler à Flora des fois j'oublie enfin quand je veux dessiner Flora j'oublie pas normalement mais là comme j'ai dessiné une fille et que je voulais la faire ressembler à Flora bah j'ai oublié l'oreille du coup et voilà un dessin de en fait c'est juste une sorcière un peu une espèce de sorcière printanière comme ça j'ai posté sur Instagram il y a eu pas mal de succès celui-là et je l'ai fait en fait avec ce que j'avais reçu à Noël au niveau des feutres et tout ça je vais contenir encore un petit peu mais on va bientôt se laisser parce que cette vidéo est déjà assez longue mais on verra quand est-ce que j'ai envie d'arrêter la vidéo là c'est un tigre que j'ai dessiné en classe sans référence de nouveau donc c'est pour ça que ça ressemble pas totalement à un tigre c'est que c'est hyper difficile de dessiner ce genre d'animaux sans référence vraiment de nouveau Monsieur Fatigue c'est vraiment l'allégorie de moi en train de mourir en classe c'est tellement ça de nouveau Flora que j'ai galéré à faire parce que je fais souvent les profils d'un côté et jamais de l'autre côté parce que ça là la tête est trop grosse le corps il est un peu enfin bref si je la refais au digital j'améliorerais tout ça ici ma nouvelle photo de profil enfin nouvelle ça fait quand même un moment du coup un truc un peu abstrait que j'avais fait en cours alors là c'est une espèce d'ange de Noël ça peint c'est inspiré d'une youtubeuse qui a fait la même idée j'ai voulu reprendre l'idée pour en faire mon personnage si on veut mais en gros j'ai repris complètement l'idée donc je mettrai aussi la référence ça c'est un pyjama que je veux je veux absolument ce pyjama je sais pas s'il existe en vrai je sais que ça existe ce genre de pyjama mais celui-là c'est moi qui l'ai dessiné du coup ben je pense pas mais j'aimerais bien avoir celui-là genre un peu court la chemise un pantalon large confortable et tout en coton voilà alors ça c'est fait avec des neocolors alors oui pour une neocolor c'est ça si vous connaissez pas pouf c'est ça en fait ça se présente un peu comme des crayons là et voilà c'est normalement je crois fait en suisse cette marque ouais suisse made du coup je sais pas si vous connaissez ça mais en gros c'est aquarellable et on peut faire des couleurs enfin c'est vraiment des couleurs très très vives du coup ça fait ce genre d'effet alors c'est dessin que j'ai fait très vite là c'est une page que je déteste donc passons ça aussi donc passons des billets de train c'est le 1er janvier donc je vais vous laisser là pour cette vidéo parce que je sais qu'à ce moment là on était le 1er janvier donc tout ce qui sera la deuxième partie sera du coup la fin enfin non le début de l'année 2019 du coup du coup voilà je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien que ça va bien se passer que vous allez faire le concours aussi pour ceux qui l'ont pas encore fait et voilà gros bisous à tous